La première question, pourquoi ? C'est un pari que j'ai perdu, mais ça ne va pas durer longtemps. Il va falloir faire un résultat à Lorient. Eux aussi ont besoin de résultats, donc ça va être un match avec beaucoup d'enjeux. J'espère que ça va être favorable pour nous. Ah oui, on l'a montré contre Marseille et je pense qu'on va le montrer aussi contre Lorient. Voilà, c'est des matchs où il y a énormément d'enjeux. Donc forcément, au niveau de la motivation et de l'énergie, il y en aura. Non, parce qu'on a fait un très bon match contre Marseille. Après, c'est vrai qu'on aurait pu mettre le deuxième but qui nous aurait mis à l'abri. Mais non, on a fait un très bon match contre Marseille, une belle équipe. On a montré qu'on était capable de rivaliser contre ce genre d'équipe-là. Et donc voilà, maintenant on passe à autre chose. On va à Lorient pour, comme je vous l'ai dit, faire un résultat, un bon résultat. Et là, il n'y a pas de calcul à avoir ? Non, il n'y a pas de calcul à avoir parce que, de toute façon, entre guillemets, mais si on calcule, Marseille joue Basse-FIA à domicile, sans quoi qu'il arrive, il faut qu'on se focalise sur nous. Si on gagne et que Marseille a la chance de… Enfin, pour nous, on voit que Marseille fait un mauvais résultat, ce sera dommage pour eux. Mais nous, en tout cas, si on gagne, on se mettra toutes les chances de notre côté. Du coup, vous allez être beaucoup plus libérés. Vu qu'il n'y a pas à calculer, ça peut jouer dans le jeu ? On a toujours été libérés. Peut-être plus que lors des derniers matchs ? Non. Ben non, tous les matchs, il y a de l'enjeu. Je pense qu'on a toujours été libérés. Et là, c'est le dernier match, donc il va falloir tout donner. C'est ce qu'on va faire. Ah non, mais personne n'a été crispé. Après, peut-être que c'était son ressenti à lui. C'est un ressenti. Mais non, non, tout le monde était au diapason. Après, c'est vrai que le match de Marseille s'est joué à des détails. On mène un zéro rapidement. On ne réussit pas à concrétiser le deuxième but. Donc, on les fait expirer. Du coup, ils ont espoir. Et sur un coup du sort, entre guillemets, sur un action contre-attaque, ils réussissent à marquer un beau but. Thauvin fait la différence sur le côté. C'est une action qu'on a vue et revue sur vidéo. Et malheureusement, elle est passée. C'est pas nous, on aurait pas dit de s'arrêter. L'arbitre, on l'a vu. Il a indiqué que ça jouait. L'arbitre de touche avait levé le drapeau. Oui, mais le patron, c'est l'arbitre central. Donc, voilà. Il y aura un goût d'inachevé de finir si bien ? Je n'ai pas mis de tête. Il y aura un goût d'inachevé de finir si bien ? Non, ça sera une très très bonne saison parce que moi, quand je suis arrivé, le club était dixième dans ces eaux-là. Pardon ? Huitième dans ces eaux-là, mais pas loin du dixième. On a fait une deuxième partie de saison, une très bonne deuxième partie de saison. Et je pense qu'on aurait voulu finir cinquième, c'est vrai. Mais il y a encore espoir. Il reste un dernier match. Tout est possible. Et si on regarde la deuxième partie de saison, je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements à tirer, positifs. Et pour redémarrer une prochaine saison avec de nouvelles ambitions. Non, il y aura toujours une structure, un équilibre à avoir. Mais généralement, quand on rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Que ce soit le premier match ou le dernier match. Là encore, c'est le dernier match, c'est vrai, il y a beaucoup d'enjeux. Mais non, non, comme vos questions sont axées beaucoup sur les calculs, je pense que là, il n'y aura pas de calcul à faire. Il faudra gagner ce match-là, c'est le dernier de la saison. Et en attendant, il ne faut pas de Marseille. Vous en avez discuté, la situation de Lorient ? Que eux, ils vont peut-être avoir le truyomètre ? Vous en avez discuté sur le côté de Marseille ? Non, honnêtement, pas du tout. Après, moi, je suis passé par là. J'ai été dans des clubs où on a beaucoup joué le maintien. Donc, je sais ce que c'est de pouvoir se maintenir dans les matchs. Encore là, il y a des barrages, encore là. On croit qu'on en est aux Etats-Unis, là. Mais non, non, c'est clair qu'ils auront la pression. Mais s'ils auront la pression, tant mieux pour nous. C'est tout ou rien. Non, mais c'est vrai. C'est tout ou rien. Si ça passe, c'est magnifique. Mais sur les premiers duels, sur les premiers contacts, s'ils sentent que ça ne va pas, mentalement, c'est dur de reprendre. Donc, il faut gérer l'émotion. Il faut gérer tout ce qui se passe entour. Il faut faire abstraction à tout ce qu'il y a comme enjeu. Et c'est ça la chose la plus difficile à avoir. Le stress. Tu ne le connais pas. C'est l'impression que tu me donnes. Non, je… Non, cool, toujours. Jamais ou c'est l'apprentissage de ta carrière qui ne fait que ? Ouais, c'est de la maturité aussi. Mais après, le stress… Enfin, on fait du foot, quoi. Sauf pas des vies. On connaît, il y a des enjeux financiers, des clubs, machin. C'est ce qu'on nous ressort à chaque fois. Ça, il faut demander aux actionnaires. Nous, on joue au foot, non. Peut-être qu'eux sont stressés, je ne sais pas.